Salut à tous, c'est Zépré, on espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de Où Exur et quel est son arsenal. Et aujourd'hui, Exur se trouve à la ZME, à la grigue signeuse. On va regarder qu'est-ce qu'il nous vend comme chaque semaine. Il nous vend comme arme exotique, le Garance. Alors, c'est le mort rouge version revolver. Si vous êtes un joueur console, vous allez aimer. Si vous êtes un joueur manette sur PC, vous allez aimer. Sinon, vous ne le jouerez pas plus que ça. Il nous vend au niveau des jambes sur le chasseur, les bombardiers. Ce sont des jambes, on va dire, relativement fun, mais très peu jouées, très peu méta. Sur le titan, par contre, il nous vend les veillées de cendres. Et ce sont des bras qui améliorent la grenade fusion avec de la résistance et de la discipline. Franchement, ça peut être sympathique, étant donné qu'avec cet exotique, la grenade fusion explose direct à l'impact. Ça peut être vraiment sympa, étant donné qu'il y a les meilleures stats qui sont augmentées. Donc, pourquoi pas, c'est quand même sympa. Et au niveau de l'arcaniste, il nous vend les ailes de l'aube sacrée. Bon, c'est un exotique qui vous permet de planer. Après, avec récupération d'intelligence, pourquoi pas pour du PVP ? En vrai, à la limite, mais bon, ce n'est pas vraiment le meilleur exotique. Au niveau des armes légendaires, il nous vend un véritable prophétie avec premier tir boucherie. Franchement, c'est vraiment pas mal. Principalement pour du PVP, par exemple, vous pouvez monter quand même à 78 de portée. Premier tir, c'est quand même vraiment fort et avec boucherie pour pouvoir tout taper derrière. Le véritable prophétie, hormis lors des défis d'éternité, vous ne pouvez plus le looter. Donc, du coup, ça peut être quand même assez sympa. Il a un bon rôle. Il nous vend ensuite un chemin détourné avec vent meurtri et réserve à impact TV. Ce n'est pas des super bonnes perks, mais après, c'est quand même un bon impulsion. Il nous vend ensuite un pistolet Les Adieux avec détente pour tir automatique. Je ne comprends pas pourquoi cette perk existe encore. Et accro-adrénaline. Donc, malheureusement, il n'a que accro-adrénaline du coup comme perk. Donc, ce n'est pas suffisant vu qu'il n'en a qu'une seule. Il nous vend un Ikelos avec pierre de tombe et canon de tranchée. C'est correct, mais bon, après, est-ce que vraiment vous allez le jouer avec canon de tranchée ? Je ne pense pas. Il nous vend ensuite un avenir latin avec saisie éclair, frénésie. Ça fait partie de son god roll. Donc, si vous n'avez pas de bons snipers solaires, pourquoi pas ? Il nous vend un tôle avec visée rapide et saisie éclair. Ça, par contre, c'est poubelle. Et il nous vend un garde de nuit avec subsistance et cible vente. C'est pareil, c'est poubelle. Au niveau des armures, maintenant, il nous vend des bras avec de la mobilité et de la discipline. Un petit peu de récupération et de résistance. Peut-être plus pour du PvP à la limite, mais pour du PvE, ça reste au moyen. Un torse avec beaucoup de mobilité et discipline. Pareil, plus pour du PvP. Pour le PvE, c'est pas terrible. Une tête avec récupération, intelligence, force. Ouais, c'est vraiment pas fou non plus. Et pour finir, il nous vend des bottes avec de la résistance et de la discipline. Pourquoi pas ? Vous pouvez toujours monter à 24 et 21. Donc, en vrai, ça reste correct au niveau des bottes sur le chasseur. Au niveau, maintenant, des deux armes exotiques. Il nous vend un rapace noir avec premier tir. Premier tir avec une très bonne perk. En plus de ça, il a un 100% contrôle du recul. Donc, à la limite, pourquoi pas si vous n'avez pas de bons. Et il nous vend un récit de mort. Par contre, avec subsistance. Ça, clairement, c'est vraiment une perk. On n'en a rien à foutre sur ce genre d'arme. On va tout de suite, maintenant, s'attaquer au Titan. Alors, sur le Titan, il nous vend des bras avec énormément de force. Mais malheureusement, les autres titans ne sont vraiment pas terribles. Sauf si vous voulez faire un build full force résistance. Pourquoi pas ? Mais bon, on ne voit pas vraiment dans quel genre de build vous voulez utiliser ça. Il nous vend ensuite un torse qui est nul à chier. Il nous vend une tête avec récupération, intelligence. Plus pour du PVP, du coup. Et des bottes assez bien équilibrées. En vrai, ça, par contre, c'est pas trop mal. Vous pouvez monter à 18 de résistance avec 21 de discipline. Une grosse intelligence et une bonne récupération. En vrai, les bottes, pourquoi pas ? On conclut sur l'arcaniste. Et donc, pour finir sur l'arcaniste, il nous vend des bras relativement équilibrés, mais mauvais dans l'ensemble. Un torse avec full résistance force. Pareil, si vous voulez faire de la résistance force, mais sur un arcaniste, je ne vois pas dans quelle build vous allez faire ça. Une tête, mobilité, intelligence. Je vois encore moins l'utilité. Et pour finir, des bottes avec résistance et un petit peu de tout, mais c'est relativement moyen. Si, du coup, je devais faire un choix de ce que je prendrais, je prendrais la Garance si jamais vous ne la possédez pas. Je prendrais les Veillées de Sang qui sont très bien avec de très bonnes stats. Pourquoi pas les Bombardier qui ont quand même des bonnes stats, même si l'exotique n'est pas fou. Et pour finir, je pense également que je partirais sur le véritable Prophétie. Mais hormis ça, je trouve que c'est relativement moyen, même si le pompe n'est pas mauvais et le sniper non plus. Ce ne sont pas non plus des maîtres dans leur domaine. Ce stuff est également le stuff de la saison 14, la saison des symbiotes qui n'est plus disponible. Prenez-le pour la transmog comme d'habitude. Et moi, sur ce, je vais vous laisser. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire et à vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. C'était Zeprion. Allez, ciao !